Pendant cette période de confinement, nos improvisateurs se présentent à vous et réalisent une improvisation sur le thème de la chasse aux oeufs. Voilà, je m'appelle Danielle, je fais du théâtre amateur dans différentes troupes de la région depuis plusieurs années et j'étais très tentée par la découverte du théâtre d'improvisation mais je ne savais pas où m'adresser et puis j'avais un petit peu peur en fait de rentrer dans une troupe où les gens se connaissaient déjà et tout, donc j'hésitais un petit peu. Et puis un jour j'ai vu sur la porte du centre saigné qui est juste derrière chez moi une petite affichette disant que se créait un groupe qui s'appelait les Improvisibles et donc qu'on était tous bienvenus. Donc le premier mardi, j'ai dit tiens il y a de la lumière, j'irai peut-être la prochaine fois. Le deuxième mardi, j'ai poussé la porte, je suis rentrée, j'ai dit je vais m'asseoir et puis je vais regarder. Puis en fait j'ai dû rester assise cinq minutes et même pas et au bout de cinq minutes j'étais debout et je participais avec vous et j'ai trouvé ça très très agréable et j'ai été intégrée dans le groupe tout de suite. C'est vraiment un groupe chaleureux. Alors j'ai découvert quelque chose de complètement différent du théâtre dit traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt un sport le théâtre d'improvisation puisqu'il y a des règles, il y a un arbitre, il y a des équipes. Alors bien sûr en plus il y a des catégories, des thèmes. Alors là c'est bien compliqué parce que des fois on a thèmes et catégories. Des fois on a des thèmes et puis des catégories libres. Des fois on a des catégories et des thèmes libres. Mais tout ça, ça booste l'imagination et ça permet de s'exprimer librement. Parce qu'en fait dans le théâtre dit traditionnel on est moins libre parce qu'on est quand même bloqué par un texte ou par une mise en scène qui servent un petit peu de béquille. Des fois c'est plus mal à l'aise d'être en improvisation et d'être obligé de tout imaginer en fait. Ou de s'adapter aussi et de s'adapter pas. Et de s'adapter aussi avec les partenaires et avec les autres personnages qui jouent avec nous dans l'improvisation qu'on met en route. Alors le théâtre d'improvisation ça m'apporte une récréation. Parfois je viens, je me dis non là je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai d'autres soucis, je vais juste m'asseoir, je vais les regarder. En plus bon j'ai pas beaucoup d'expérience il n'y a pas longtemps, ça fait qu'un an et demi que j'en fais. Et puis en fait j'ai pas l'impression d'être toujours très à l'aise. Et puis je reste deux minutes sur ma chaise et puis au bout de deux minutes je me lève et puis je vais participer et puis je me sens bien, puis c'est bon, on rit tous ensemble, on se détend, c'est un moment que je ne raterai pour rien au monde. Quand je ne peux pas y aller j'en suis très triste, voilà. Oh, la chasse aux oeufs ! Ben oui, il faut se préparer ! Carrément ! Faut rien oublier ! On va essayer de faire une liste. D'accord ! Alors il faut des oeufs en chocolat ! Et pourquoi pas des lapins aussi ? Faudrait peut-être des poules ! Grosse poule et petits oeufs ! Hein ? Et pourquoi pas le contraire ? Idiote ! Ça ne peut pas marcher ! Comment veux-tu qu'une petite poule fasse des gros oeufs ? Jamais de la vie ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas logique ! Quoi là, éléphant, lapin, poule ? On s'en fiche, c'est du chocolat ! La forme, la taille, on s'en fout alors ! Mais non, pas vraiment ! Car si c'est trop petit, on va les perdre dans le jardin ! Néanmoins, ça n'a rien à voir avec l'animal ! C'est du chocolat, quoi ! Oui ! D'accord ! D'accord pour le chocolat ! Petit, pas trop petit, grand, mais pas trop grand ! Pardon ! Il faut aussi décider si c'est du chocolat blanc, du chocolat noir ou du chocolat au lait ! Que tu chipotes ! On s'en fiche, on va tout mixer, chocolat blanc, chocolat noir ! Et... Remarque, comme ça, il y en aura pour tous les goûts ! Si c'est bon, alors on continue ! Un panier, il faut un panier ! Tu as raison ! Un panier pour chaque enfant ! Uniquement pour les enfants ? Et pour nous ? Vas-y, si c'est toi qui les caches, c'est trop facile ! Webcam ! Il faut la webcam aussi pour les filmer ! Xavier, il vient avec les filles ! Yves, il vient avec ses deux garçons ! Zébulon, il cherchera avec eux, en aboyant partout dans le jardin, je suppose ! Il vient avec les filles !